Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz comme ça quoi donc ça permettait de garder le contact et de continuer à faire vivre le monde du flipper en fait le nom ta chaîne je le répéter plusieurs fois parce qu'il n'est pas simple il s'appelle donc la chaîne s'appelle balzac oui ghost alors est-ce que tu peux le sac ou il ghost voilà est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi moi je sais pourquoi mais est-ce que tu peux l'expliquer pour les auditeurs s'il te plaît alors balzac ou il ghost c'est tout simplement une construction avec les lettres de les premières lettres des marques des flippers principaux balle pour bali zac pour zaccaria oui pour williams got go pour gottlieb et st pour stern voilà donc c'est les marques j'aime le mieux et qui correspondent surtout à l'époque des flippers qui m'intéressent en fait là quand tu parles de stern tu parles du premier stern tu parle pas tu parles pas de celui d'à partir de 99 non non les premiers stern ils sont beaucoup plus anciens que ça ils datent des années 70 oui c'est ça tu parles des sternes de première des années 70 à 80 quoi en fait c'est ça absolument mais enfin bon jeu ça n'empêche pas que dans la chaîne je vais traiter tous les flippers de toutes les époques en fait mais mais disons que ma spécialité c'est plus on va dire celle des années quatre mois j'ai noté une véritable évolution dans tes vidéos déjà je te fais ici sur la réalisation on en a parlé un petit peu on va refaire un petit peu discussion qu'on a eu l'autre jour en préparant un peu cette émission ce que chers auditeurs vous le savez peut-être mais lorsqu'on invite des personnes à participer sur le podcast on prend bien évidemment contact en amont et puis on discute un petit peu voir aussi si effectivement le podcast est faisable ou pas et on est resté une bonne heure au téléphone et on a pas mal échangé et moi je suis vraiment impressionné par la qualité de tes de tes vidéos sur plusieurs aspects le premier c'est l'aspect des connaissances qui qui primera toujours pour nous un unique on peut parfois faire des belles réales mais si les connaissances sont pas bonnes derrière si le fond n'est pas bon la forme bon c'est sympa mais c'est sans plus là vraiment t'as mis le bas le fond et la forme et on apprend pas mal de choses c'est extrêmement bien filmé on en parlait comparé à ce que moi je fais comme type de vidéo c'est à dire des trucs syncopés pour épileptiques en transe pendant une partie voilà toi tu es vachement plus posé tes plans sont vachement bien travaillé et pareil tu fais des mises en lumière en fait des parties qui sont sous le plateau dans la backbox etc qui sont pour les gens qui veulent connaître et comprendre comment fonctionne un flipper parce que ça c'est vrai que nous à pinmoulmag on ne le fait pas on n'explique pas forcément comment fonctionne un flipper on parle flipper on parle de code on parle de production on parle de designer on parle d'entretien aussi on parle d'entretien mais effectivement on n'est pas rentré dans voilà mais on parle pas de comment fonctionne là tu nous expliques réellement quand on rentre dans les entrailles de tes vidéos tu nous expliques réellement bon ben voilà sur la carte c'est ça qui permet d'alimenter en 5 volts ce truc là ça ça permet justement de des transistors pour pas que ça voilà enfin moi j'apprends pas mal de choses et j'ai une petite préférence pour dans des vidéos pour celle une de tes dernières c'est le roller coaster que j'aime bien et c'est le génie aussi je trouve que que le génie était était vachement bien assez d'ailleurs je crois que c'est une de tes vidéos les plus vues avec le revenge from mars qui est aussi une vidéo qui a été pas mal vu mais le revanche from mars c'est la première vidéo que j'ai fait donc elle est beaucoup moins aboutie que celle du génie on voit que le concept est déjà là oui les idées alors les idées la scénarisation tout ça c'est dès le départ ça pas trop changé c'est juste que déjà il faut l'équipement technique et puis après entre ce qui est fait et ce qui est ensuite monté on se rend compte qu'il ya des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien quoi alors faut quand même savoir que c'est un boulot colossal je pense que vous vous êtes aussi conscients de voilà d'autant plus que moi je suis pas comme chez ping ball mag je suis tout seul donc je fais je fais tout de a à z donc l'éclairage le son la vidéo et je compose également l'intégralité de la musique qui sont et donc en fait comme ça ça me permet de ne pas être emmerdé par les droits d'auteur quoi disons le comme ça disons c'est un boulot colossal quoi tu as décidé donc de te consacrer uniquement à cette période là pas forcément non pas du tout en fait non en fait bon alors moi j'ai j'ai 55 ans et donc en fait les flippers sur lesquels j'ai joué le plus sont ceux qui correspondent aux années 80 quand j'étais adolescent et donc forcément il ya toujours ce côté émotionnel avec lequel on est attaché sur ces jeux et donc ce sont mes jeunes de prédilection pour autant je m'intéresse aussi aux jeux électromécanique c'est à dire les plus anciens mais que je connais moins bien et je prends beaucoup de plaisir aussi à jouer sur un jersey jack pinball très récent évidemment voilà mais ma cam c'est vraiment les années 80 est ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ta présentation non en fait ce que j'essaye de faire c'est d'être le plus exhaustif possible et de démocratiser en fait le flipper parce que les gens il ya beaucoup de gens qui savent ce que c'est qu'un flipper mais qui n'ont jamais vu l'intérieur d'un flipper par exemple c'est vrai et donc eh bien j'essaye de leur offrir toutes ces vues de vue d'intérieur d'expliquer les cartes d'expliquer les mécanismes etc etc puis donner des astuces alors je dirais que je suis plus à l'aise dans tout ça que dans le gameplay en effet je suis plus un collectionneur qu'un joueur quoi je suis un piètre joueur on va dire mais comme on dit tous comme nous tous on a même fait une marque voilà mais cela n'empêche pas d'avoir du plaisir mais c'est vrai c'est quelque chose qui est drôle d'ailleurs parce que j'ai eu on a eu tendance à l'expliquer enfin au début de pinball mag et des gens qui n'ont pas compris en fait notre démarche notamment parce que je pense que la communauté au départ se focalisait uniquement sur les gros joueurs c'est à en fait ça mettait de côté toute la communauté c'est à dire les quasiment les trois quarts de la communauté parce que ça concerne que peu de que peu de joueurs au final effectivement dans la communauté il ya plein il ya plein de types en fait il ya plein de profils différents et ça je suis complètement d'accord avec toi pascal tu vas voir les gros joueurs tu vas voir les joueurs qui vont tu vas voir les collectionneurs tu vas voir des collectionneurs qui veulent pas mettre les mains dedans qui veulent juste collectionner t'en a qui adore mettre les mains dedans les retaper les rénover t'en a qui préfèrent que les flippers neufs en fait il y en a pour tout le monde et c'est ça qui est important et j'ai c'est ça pour toi aussi pourquoi j'aime beaucoup ta chaîne parce que je trouve qu'on fait un travail similaire dans le sens où on va être pareil dans la démocratisation en fait du flipper à pinball mag mais complémentaire parce qu'effectivement là c'est un domaine que nous ne maîtrisons absolument pas et à une approche technique et électro technique que nous on n'a pas qu'on n'a pas du tout voilà c'est ça bon bah écoute en termes de présentation c'est plutôt pas mal pascal on va peut-être commencer par des trucs tout bête mais définir un peu ce que c'est un électro mécanique et après un flipper numérique un flipper alpha numérique c'est pas forcément évident pour tout le monde et qu'est ce qui différencie ces trois types de machines déjà par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui d'accord tout à fait alors en fait la première chose qu'on peut dire c'est que en effet on va définir les catégories de flippers par leur technologie finalement c'est à dire qu'on va appeler un dot matrix un électro mécanique un numérique un alpha numérique ça c'est la première chose à dire alors avant de parler des électro mécaniques qui ont été quasiment les premiers eh bien il y avait tout simplement les mécaniques c'est à dire oui sans électricité voilà il faut se rappeler que les premiers flippers étaient uniquement mécaniques et manuels et donc quand on voulait relancer une partie en fait il fallait les actionner sur une tirette et la bille se mettait dans dans le rail à droite et ensuite on envoyait la bille tout était manuel donc ça c'était des jeux qui étaient plutôt rudimentaire et qui ont été inspirés du fameux jeu inventé en france d'ailleurs alors tenez vous bien il a été inventé en 1777 il s'agit du fameux jeu de bagatelle en fait alors tout ça s'est évolué et donc c'est ce qui a donné aussi le nom de pinball parce que c'était d'abord une planche avec des clous et une bille qui avec le hasard aller à droite à coup à gauche etc et donc un clou en anglais c'est pin et avec la balle pinball voilà le l'origine du nom pinball donc tout ça ça a été amélioré parce que alors en plus bon on en parlera plus tard mais le fait est que comme on ne peut pas actionner sur quoi que ce soit pour agir sur la bille c'est de sur quoi un jeu de hasard ça n'est pas un jeu d'adresse voilà et donc on verra on verra que c'est très très important dans l'histoire donc ces jeux là ils datent de 1930 on va dire que le flipper il a commencé dans les années 30 et ils ont commencé à être électrifiés en 1933 précisément voilà et donc ça veut dire quoi et bien ça veut dire tout simplement que au lieu d'agir sur une tirette manuellement eh bien c'est une bobine un électro aimant qui va agir sur une sur une bielle et qui va envoyer la bille qu'il va leur remettre dans le rail donc ça c'était la première la première avancée électrique et et ça c'était williams où c'était gottlieb alors je connais je pense que ce alors j'ai pas j'ai pas l'information précise mais il semblerait que ce serait plutôt gottlieb gottlieb était vraiment le premier acteur et d'ailleurs spécialiste des électromécaniques quoi donc donc l'air a commencé l'air des électromécaniques a commencé comme ça en fait alors elle a évolué il ya eu des évolutions absolument extraordinaire jusqu'à 1947 ou là vraiment on avait un flipper parce qu'en 1947 dev gottlieb a inventé les fameuses raquettes qu'on a sur tous les flippers de toutes les générations et de toutes les technologies donc ça ça date de 1947 et donc là pour répondre c'est gottlieb qui a inventé ça et ce flipper s'appelle le Humpty Dumpty et il date de 1947 Humpty Dumpty c'est c'est un personnage qui vient de de quel univers déjà je la jeu c'est un personnage de compte je sais plus très bien alors je ne sais pas mais c'est c'est pas dans l'histoire on avait eu l'info ça je me souviens pour le Humpty Dumpty mais là je ne l'ai plus malheureusement ça a quitté mon cerveau donc là on est dans l'air des électromécaniques donc tout simplement que ce sont des flippers qui fonctionnent de manière mécanique avec des organes différents et qui sont électrifiés donc ils sont mis en action par des bobines principalement voilà donc la production de flipper mécanique elle a été jusqu'en 1979 donc autant dire que la technologie où il ya eu plus de flipper produits ce ne sont pas les numériques ce sont pas les lcd ou quoi que ce soit ce sont les électromécaniques c'est voilà c'est juste parce que c'est plus de décennies qui ont été concernés quoi oui tout à fait et puis surtout aussi à l'époque le progrès technologique était beaucoup plus lent donc on va dire globalement il ya eu 50 ans de flipper électromécanique quoi donc c'est pas rien parce que parce que c'est alors je n'ai pas en tête le nombre de productions par an mais enfin c'est absolument colossal le nombre de machines qui ont été faites en électromécanique le dernier flipper électromécanique qui a été produit il a été produit en 1979 c'est un gottlieb un joueur et il s'appelle tko c'est je crois sur un joueur de boxe c'est le dernier voilà alors il faut savoir que au passage 1979 c'est précisément l'année où il y a eu le plus de flipper produits dans le monde on n'a jamais on n'en a jamais produit plus qu'en 79 voilà c'est la lune à naissance mais pareil alors quand on s'est mis au téléphone la première fois parce que l'on en parlait justement au niveau des termes de production en fait tu nous tu me disais que c'était en europe où il y avait le plus de flipper alors oui c'est très paradoxal parce qu'en fait donc le premier producteur de flipper tout le monde le sait ce sont les états unis les états unis de l'amérique et d'ailleurs toute la production était quasiment concentré à chicago alors c'est pas un hasard chicago c'était là où il y avait je veux dire les les contrebandiers et à cette époque là donc ils trafiquaient diverses choses on va pas rentrer en détail l'alcool notamment c'était l'ère de la prohibition et donc ils cherchaient à tout prix à faire de l'argent donc ça nous donne cette information là c'est qu'il ne faut jamais oublier que les flippers sont avant tout des machines à sous des machines pour faire de l'argent voilà on verra que c'est à son importance après et donc ces gens là et ben ils ont ils se sont dit comment on peut faire pour faire de l'argent donc c'est eux qui ont inventé le flipper et donc et donc jusqu'en 76 aux états unis ces jeux étaient interdits et par conséquent toute la production de flipper elle n'était quasiment destinée qu'à l'exploitation logique et voilà 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 et et donc parce qu'ils avaient le droit en fait de les fabriquer mais n'avait pas le droit de les exploiter c'est ça c'est souvent les j'allais dire les paradoxes des lois dans les dans les pays quoi donc voilà il ya alors sur internet pour ceux qui s'intéressent on trouve facilement des photos du maire de new york de l'époque avec une masse en train de casser des flippers dans des salles de jeu oui c'était l'actualité voilà c'est ça si j'étais des flippers voilà c'est assez c'est assez leur justement ouais voilà l'eau de sonnerie donc donc c'est que c'est juste complètement dingue alors je crois que c'est bali qui a fêté cette l'année 76 où les flippers sont devenus autorisés avec spirit of 76 l'esprit de 76 ce flipper a été fait pour ça en fait donc alors pour la petite histoire en fait il ya eu beaucoup de comment dirais-je de d'acteurs du flipper qui sont qui ont été au tribunal et ils ont fini par démontrer que ça n'était plus un jeu de hasard mais que c'était un jeu d'adresse et c'est ce qui a c'est ce qui a débloqué la situation de manière juridique et qui a permis la libération de 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 tout ça quoi en fait voilà alors il est intéressant de voir donc ça c'est la l'air des électromécaniques voilà donc je l'ai dit elle va jusqu'en 79 pour autant dans les années 70 l'électronique commençait à arriver et les premiers constructeurs se sont intéressés à l'électronique donc c'est quand même un changement difficile et certains constructeurs ont beaucoup de mal d'autres ont eu beaucoup plus de facilité et donc ça a changé la donne en fait gottlieb est resté le maître incontesté des flippers électromécaniques mais lors du passage des électroniques ils ont eu beaucoup 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 de mal tu veux dire qu'en fait toi là ils n'ont pas eu de la résilience ces autres fabricants quoi ils n'ont pas réussi à passer le cap quoi alors les autres fabricants si c'est que l'ibat pardon excuse moi voilà c'est ça c'est gottlieb ouais c'est c'est gottlieb qui a eu beaucoup de mal au passage de l'électronique alors la première apparition visuelle d'une machine électronique bien elle se fait surtout à travers ce qu'on voit de l'extérieur de la machine et en l'occurrence ce sont les affichages c'est ça qui encore aujourd'hui détermine la l'époque ou la technologie du flipper on va dire un flipper à rouleaux où on va dire un flipper lcd à écran lcd etc etc et donc les premiers le premier flipper électronique c'est un flipper qui proposait d'afficher les scores non pas sur des rouleaux mécaniques qu'on avait l'habitude de voir mais sur des affichages électroniques qui sont des affichages à gaz alors en électronique on appelle ça des affichages à sept segments parce qu'il ya sept segments qui vont permettre de construire les chiffres de 0 à 9 c'est comme nos vieux nos vieilles calculettes ou en radio actuelle ouais voilà tout ça alors et donc là est apparu avec l'électronique les flippers dit numérique et numérique pourquoi parce que ces afficheurs ne pouvaient afficher que des chiffres des numéros et juste je me permets juste de couper parce que ça c'est parce que ça c'est hyper important parce qu'en ce moment je vois je vois un abus de langage sur les réseaux et sur internet de la jeune génération des gens qui ne connaissent rien du tout flipper parce que les gens pensent que les flippers numériques aujourd'hui c'est le pin cab et voilà et donc non bah oui bah oui mais c'est la dit ça je pense que c'est de l'abus de langage avec c'est du franglais en fait c'est la différence entre numérique c'est ça alors qu'on est vraiment sur du digital voire du virtuel j'ai envie de dire on devrait on devrait plutôt parler de virtuel c'est ça et c'est juste pour rappeler ce cadre là parce que voilà quand vous dit quand j'entends des gens dire numérique attention et qui me parle de pin cab et de table etc à télécharger chez non les gars vous êtes complètement à côté c'est pas ça le flipper numérique c'est pas ça c'est ce que pascal est en train d'expliquer alors les premiers le premier flipper électronique en tout cas qui proposait des affichages électroniques et bien figurez vous je vais vous poser la question d'après vous quel est le constructeur qui a fait le premier flipper électronique zaccaria non gotlib c'est un européen jetel assez jeter ouais peut-être jetel c'est rallye qui est une marque française voilà et avec son flipper rallye girl de 1900 tenez vous bien 66 oui voilà alors il est intéressant de voir que dans un même temps donc on se resitue en 1966 une société française commence à faire des flippers avec des affichages électroniques alors que les américains sont encore en train de faire du mécanique jusqu'en 79 mais c'est fou voilà donc voilà et pour autant alors comme souvent dans l'industrie dans l'électronique et de la science c'est pas les premiers qui gagnent c'est pas toujours parce que parce qu'il n'y a pas que ça il ya après il ya appris vous le cas oui par exemple tout à fait donc le premier flipper électronique affichage c'est un français et alors peut-être que vous connaissez vous avez peut-être déjà entendu parler l'affichage se faisait avec des tubes nixi ouais les tubes nixi c'est ce qu'on retrouve dans les horloges qui sont très à la mode un peu steampunk voilà exactement c'est juste c'est juste une merveille c'est super beau c'est c'est un tube et en fait il ya des chiffres qui sont en forme de fila des filaments en forme de chiffre à l'intérieur et ils sont les uns derrière les autres en fait vous avez le 0 le 1 le 2 etc et on va allumer le filament correspondant au chiffre qu'on veut juste génial c'est magnifique et mais c'est extrêmement fragile et ça pète facilement ça c'est comme tous les trucs à lampes en fait donc voilà alors il est probable que ce constructeur rallye a pu mettre en oeuvre sur sa petite production ce genre de technologie que peut-être que gotlib ou d'autres marques se sont dit à grande échelle ça va pas être rentable on peut imaginer ça je n'ai pas voilà alors après s'en est suivi parce qu'elle tu dis petite production je suis désolé je te coupe tu dis petite petite production tu sais ce que combien ont été produits parce que tu vois typiquement sur ipvd ils le disent pas chez rallye je sais pas mais c'est je parle de dizaines de centaines de milliers on va dire mais enfin j'ai pas tu sais à l'époque les milliers non mais c'était comme une fois je veux dire c'est quand même c'est solide c'était pas moi je connais pas pour le coup donc je l'écris mais c'était pas la petite boîte du coin qui s'entendit j'ai pas j'ai pas l'information précise mais je suis d'accord ouais c'est pas des produits c'est moins de 2000 peut-être je sais pas voilà c'est on en trouve encore en bon état des rallieurs je pense mais c'est très rare voilà je si vous allez sur les forums bien connus de flipper en france vous allez trouver des gens qu'on possède doit je pense c'est déjà ces flippers là sont rares les rallye c'est on peut se demander pourquoi parce que ils étaient précurseurs ils sont beaux ils sont français sur notre territoire et il y en a plus en fait c'est vrai qu'ils étaient assez élégants mais ce que je suis en train de garder je suis dessus je suis dessus aussi tu aussi c'est vrai que c'est pas mais ça suffit pas en fait après il ya tout un nom il ya toute la logistique d'exportation la com etc etc les américains sont peut-être beaucoup plus solide sur ce genre de jeu est ce que est ce que quelque part aussi comme on lisait vu qu'ils étaient les premiers ils ont pas n'était pas non plus un standard qui avait été mis en place comme on peut retrouver aujourd'hui même sur des flippers des années 60 pas carrément du coup aujourd'hui il ya plus de pièces pour les paner quoi simplement oui ça ça c'est clair et net ça c'est clair et alors aux états unis le premier flipper qui a eu des affichages électroniques c'est spirit of 76 alors n'ont pas de bali mais d'une marque peu connue qui s'appelle micro games et ça a été fait en 1975 donc neuf ans après que les français aient commencé à avoir eu l'idée d'afficher en numérique c'est qu'il s'est passé une décennie quoi c'est juste quand même ouf c'est fou c'est dingue voilà donc voilà comment était né l'ère des flippers numériques alors les flippers numériques ont été produits pendant très longtemps jusqu'en 87 voilà tu dis 87 mais funhouse c'est encore un enfin son affichage est numérique oui mais les alors c'est un alpha numérique mais en fait les périodes se chevauchent comme par exemple pendant pendant que micro micro games faisait un flipper avec affichage numérique gottlip construisait encore des flippers mécaniques non c'est la même chose quand compta jersey jack qui a sorti et le wos avec le cd à côté tu avais encore des dmd côté sternes en fait ça se chevauche tout le temps tu as toujours une fois là tout à fait tout à fait en fait les transitions technologiques elles se font pas de manière synchrone chez tous les constructeurs parce qu'ils ont des politiques différentes ils ont des visions différentes et on pourra en parler plus tard notamment avec gottlip c'est vraiment intéressant de voir l'évolution et donc là on y arrive tout doucement donc l'ère numérique jusqu'en le dernier était jusqu'en 87 et deux ans avant en 1985 a commencé à apparaître les premiers flippers alpha numérique donc alpha numérique on comprend qu'il va y avoir des chiffres et des lettres et donc là du coup c'est là on fait un bond en avant parce que on va pouvoir commencer à j'allais dire au niveau affichage à rendre beaucoup plus intéressant jusqu'à présent ça n'était que des chiffres donc des scores ou alors le la balle en jeu le nombre de de crédit etc c'était vraiment très limité là avec des lettres on va pouvoir pour la première fois j'allais dire afficher des messages destinés aux joueurs c'est sûrement un prérequis majeur pour les flippers à mission quoi tant que tu sais pas ce que tu dois faire et que tu n'as pas un affichage ça va être compliqué juste avec avec les loupiottes sur le plateau de savoir ce qu'on doit faire tout à fait alors d'après vous que est ce que vous avez une idée du premier flipper alpha numérique il était présent au très port à cette dernière édition sur les tueurs tu nous les sortes tous ouais bien sûr je vais regarder dans ma bibliothèque je reviens c'est le chicago cubes triple pied voilà c'est le premier du coup ça veut dire que l'âge d'or du numérique a été découverte la fête et c'est même pas dix ans quoi oui mais tout est relatif parce que dix ans dans les années 80 on le voit bien par exemple dans un autre domaine qui est l'informatique voyez aujourd'hui l'évolution des barrettes mémoire des des processeurs ça va une vie c'est les clubs les clubs de chicago d'accord les clubs c'est l'équipe de baseball de hockey pardon c'est ça c'est un flipper qui est blanc ouais ouais c'est le chicago c'est tout blanc et l'affichage est en bas en fait ça fait un peu comme un affichage je voudrais juste dire un truc c'est que nous on est des gros tricheurs on utilise google lui connaît tout ça de base il avait pas besoin de google en fait enfin alors moi j'ai pas forcément j'ai google aussi et puis j'ai la littérature un petit peu voilà quoi je veux dire en fait il faut il faut remettre les choses dans le contexte en ce qui concerne l'électronique et puis de manière générale dans la science les progrès s'accélèrent tout le temps en dix ans dix ans dans les années 80 c'est long aujourd'hui tout va très très vite en fait vous achetez un ordinateur le 1er janvier 2021 à la fin de l'année il il est obsolète enfin j'exagère un peu c'est vrai voilà donc on comprend l'idée voilà et puis surtout pendant ces dix ans il y a eu énormément d'innovation alors par exemple on peut on peut se souvenir que williams donc eux ils étaient très très forts en électronique avec des affichages numériques ils avaient compris déjà que ça allait on allait pouvoir apporter des animations et donc alors par exemple je prends le black knight dont vous voyez la back glass derrière moi le black knight qui date de 1980 il ya une animation sur les afficheurs alors que ce n'est que des afficheurs numériques en fait si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à ce jeu quand vous jouez à plusieurs joueurs le joueur qui a fait le meilleur score il va avoir alors j'ai pu en tête je crois 30 secondes enfin c'est paramétrable où il aura un nombre de billes illimité pour améliorer son score et pendant ce temps là les affichages et vont s'affoler en fait il affiche tous des huit tous des zéros etc et quand il ya le multi billes donc il ya un multi billes en deux ou en trois il va afficher tous des deux et les éteindre etc voilà quoi donc oui donc il détournait il poussait au maximum les capacités de la main voilà voilà c'est ça voilà alors on peut tenter fertile voilà alors pour autant à cette époque là il n'y avait pas du tout de lettres qui étaient affichées sur les sur les afficheurs mais on aurait pu le faire par exemple avec un set segment on peut on peut afficher un s par exemple ou à ou etc voilà voilà donc oui en simplifier un maximum quand on y arrive voilà 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 donc ça c'était la deuxième r les flippers alpha numérique donc qui globalement c'est ça en durée alors l'alpha numérique oui donc le chicago kubbs pour le premier et cette cette terre là elle a duré jusqu'en 93 alors donc là on voit là alors on voit bien que les périodes elles sont de plus en plus courtes c'est donc ce que je disais parce que le progrès de plus en plus rapide et surtout il ya un deuxième paramètre c'est que ça va être de plus en plus difficile la concurrence elle est plus elle est plus rude et puis dans les n'oubliez pas que dans les années 80 il ya eu les bornes d'arcade les jeux vidéo qui sont arrivés et ça ça a été comment dirais-je le 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 pire ennemi du flipper c'était le coup de grâce quoi ouais tout à fait et donc et donc le flipper a résisté encore et il a résisté grâce à quoi à des innovations avec la sortie de machines absolument magnifiques qui ont été faites pour moi c'est les plus belles machines dans les années 81 82 notamment chez bali comme par exemple le centaure qu'on devait connaître ouais voilà bon c'est voilà et pourquoi parce qu'il fallait absolument chercher les jeunes qui jouaient habituellement au flipper qui se détourner du flipper pour les jouer sur notamment pacman space invaders pong donc tout ça s'est arrivé dans les années 80 quoi donc voilà avec des machines comme très typique des thèmes dont tout le monde se souvient je pense que ça a changé on en parlera peut-être un peu après mais ça a changé aussi peut-être de l'air des électroméca où tu avais des thèmes assez assez plats ou qui revenait souvent là tu prends tu fais un centaure centaure font aujourd'hui je pense tout le monde se voit clairement le flipper cette espèce de truc à la mad max en noir et blanc tu avais du xénon tu avais du fatome tu as plein de gens de ta génération je suis pas dessus on n'est pas de on n'est pas de la même c'est pas péjoratif quand je dis ça mais aujourd'hui que c'est ce genre de flipper là ils se souviennent de ces machines là par rapport à cet aspect graphique qui est absolument incroyable et qui dénote quand même vachement avec la génération d'avant tout à fait et d'ailleurs ces machines là sont devenus aujourd'hui des véritables pièces de collection qui valent une fortune en fait il ya beaucoup d'analogies en fait là on parle de collection et donc on pourrait faire l'analogie avec les voitures les voitures si vous aviez une mustang de 1967 du même genre qui a eu d'ambulite avec steve mcqueen bon bah c'est évident que ça va être une pièce de collection qui va coûter beaucoup qui qui va avoir un prix beaucoup plus élevé que une simple voiture voilà donc on a le même phénomène sur les flippers en fait et d'ailleurs il ya une autre analogie c'est que toutes ces voitures de collection notamment les marques comme ferrari tout ça c'était des productions limitées et les flippers ça a toujours été des productions limitées quoi 5000 exemplaires dix mille douze mille donc donc de facto comme la production limitée il va y avoir une valeur certaine en fait et après qui va changer si le thème est bien ou pas si ça plaît pas et ça évolue énormément dans le temps moi j'ai un hulk de 1979 alors bon je sais pas si je peux le dire enfin j'ai acheté ça il ya deux trois ans 700 balles en panne aujourd'hui il ya des gens qui me contactent pour l'acheter 4000 balles quoi ah oui à la vache alors que le jeu il est pas bon enfin je veux dire on s'ennuie il faut être clair mais parce que tout simplement pourquoi parce que c'est un marvel et et tout le monde aujourd'hui même les jeunes connaissent hulk donc de sortir un objet qui a été créé en 79 et qui fonctionne assez juste juste impressionnant quoi c'est voilà c'est c'est un peu comme si vous aviez un des premiers modèles ferrari quoi tout le monde connaît les derniers modèles mais les premiers c'est vrai qu'il a l'air assez assez pauvre dans son plateau oui mais comme tout c'est comme tous les systèmes 1 de gothly ben par contre les règles étaient quand même les gars il cherchait quand même notamment sur le sur le hulk il ya un truc qui est intéressant c'est que dans les couloirs en haut d'habitude on a des lettres abcd ou un 2 3 4 etc puis il faut former le mot là en fait on a les multiplicateurs dans les couloirs et c'est très original c'est très original en fait du coup du coup ça fait une transition tout trouvée avec le avec le sujet d'après c'est c'est qu'est ce qu'on a vraiment qui différencie cette génération de machines par rapport à aujourd'hui où tu sais on avait aujourd'hui globalement tu as un thème après tu as des toys tu as des musiques tu as des choses comme ça qui te permettent vraiment d'avoir un flipper construit complet etc et à l'époque tu avais un peu l'impression d'avoir des flipper qui était toujours à peu près sur le même type de fonctionnement avec tes couloirs en haut et bumpers et slingshot et puis au pire tu avais voilà tu avais été deux couloirs sur les côtés puis terminer tout toi aujourd'hui là tu parles du luxe à d'autres machines aussi comme ça où tu dis bah tiens là il ya des vraies évolutions des vraies avancées technologiques des vraies prises de risques même à l'époque là je parle de globalement que ça soit en électroméca et même numérique alpha numérique oui les prises de risques ont été prises à toutes les époques même en mécanique et il ya des choses qui ont marché il ya des choses qui n'ont pas marché oui oui il ya pas par exemple si on va reprendre le mythique black knight dont je faisais allusion tout à l'heure bah ce flipper là c'est le premier flipper avec les électroaimants là les magnafev on n'avait jamais vu ça avant aujourd'hui des j'allais dire des trucs magnétiques il y en a partout mais un classique dire c'est quelque chose c'est quelque chose dont on a l'habitude d'avoir quoi à l'époque de voir l'habit immobilisé par un électroaimant c'était juste extraordinaire quoi donc donc c'était une prise une prise de risque donc ce qu'on peut dire c'est que williams était avait une avancée considérable sur les concurrents et en particulier par rapport à gottlieb je le dis sans dénigrer gottlieb mais gottlieb ils ont eu un réveil difficile quand l'électronique est arrivé franchement alors moi à la maison j'ai beaucoup de ces époques là j'ai des flippers qui sont de la même année de gottlieb chez williams et on a l'impression qu'il ya dix ans qu'ils se sont écoulés entre les deux quoi notamment entre le black knight et puis par exemple un totem un totem il n'y a rien sur le plateau il ya trois bumpers or s'il ya une varie target on aura l'occasion d'en parler c'est une cible qui est poussée par la bille mécaniquement mais c'est tout et alors que sur le sur le black knight déjà il y avait un deuxième étage il y avait le multibille il y avait les électroaimants etc etc quoi donc je fais un parallèle je rebondis sur aussi plus sur la partie alphanumérique pardon pas l'alphanumérique électromécanique notamment parce que tu en parles sur ta chaîne de ce de ce flipper là mais je pense aussi à des choses qui ont peut-être eu lieu à l'époque et qui sont plus reproduites aujourd'hui je pense notamment au captain fantastique même le dealer's choice aussi je crois qu'il est sur le même format où en fait tu as un flipper où tu as deux batteurs en tout en bas en tout cas deux batteurs à gauche mais un seul à droite c'est quelque chose si sauf si j'ai une énormité donc on n'a pas revu aujourd'hui en fait mais même depuis très longtemps oh si si bah bah aujourd'hui c'est vrai bien sur la même ligne ans c'est vraiment les batteurs du boost les classiques en fait aujourd'hui on a des plateaux où tu as des bateurs en plus sur les côtés mais là ouais c'est pas c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'époque contemporaine ouais c'est pas repris mais il y en a eu beaucoup des flippers comme ça il y a eu le Harlem Globetrotter comme ça il y en a eu d'autres à chaque fois ils essaient de trouver des combinaisons alors faut-il le rappeler tout en contenant le prix là de là l'idée c'est de mettre un double batteur jumelé ça coûte pas plus cher que mettre un nouveau toys ce qu'il a fallu développer etc donc donc voilà quoi donc il est intéressant de voir que par exemple chez chez bali sur le Harlem Globetrotter les le double batteur ils ont laissé le trou entre les deux ce qui fait que ça rend compliqué alors et à l'extrême droite au plateau il ya la série de cibles en ligne et donc et donc c'est vachement bien foutu parce que on pourra pas bloquer la bille de ce côté là sur le bloc elle tombe voilà et donc c'est pertinent quoi voilà c'est pertinent alors chez Zacharias eux ils ont fait des doubles batteurs comme ça mais sur le batteur qui est en haut ils ont une espèce de partie en plastique ça serait dommage à suivre le batteur quand il va se lever et qui en va empêcher la bille de d'être perdu entre les deux batteurs voyez un peu mais sur le time machine par exemple qui rend un peu plus simple voilà c'est ça voilà après l'ère des électromécaniques les numériques et les alphanumériques sont apparus les dot matrix alors est ce que vous connaissez le premier flipper dot matrix un dataiste de mémoire et j'ai un doute et j'essaie plus lequel que c'est alors il était pas le gilligan island chez bali alors c'était le premier exactement c'est ça c'est le gilligan's island de bali en 91 c'est le premier qui a eu un affichage d'autres matrix comme quoi ils se sont rattrapés sur la fin j'ai les balis non mais les balis ils avaient une bonne avancée avec les williams c'est vraiment go to go oui tu as raison d'ailleurs 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 on voit bien que au sein de la communauté combien sont les gens qui nous parlent que le bali williams les gotlib c'est quand même une marque a souvent été mal aimé après il ya eu des très très bons flippers gotlib et puis bon ça reste subjectif mais oui c'était bali alors est ce que vous connaissez un peu la définition d'un dot matrix ce la matrice qui a été utilisée dans tous les flippers dot matrix pour une définition est pas très élevé pour moi c'est il ya des petits points sur l'écran et c'est une matrice de juillet sur ces 128 pixels de large sur 32 de hauteur on appelle ça quand même des pixels parce que c'est là oui 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 parce que c'est un point c'est un pixel alors pour rappel pixel c'est pitcher element c'est un élément de l'image donc voilà donc là on a à peu près la définition de de ce qu'on avait avec les premières consoles de jeux dans les années 80 quoi ça fait 4096 pixels en tout cependant sega a eu souvent utilisé un dot matrix xl qui notamment sur le b watch je sais pas si ça vous parle oui dont la définition était beaucoup plus élevé était de 192 par 68 et par conséquent les animations sont plus belles voilà d'accord mais toujours en monochrome et et orange souvent et alors je me permets de compléter parce qu'on a eu les plus gros côté c'est quand même on a aussi les plus petits côté datai je pense notamment à ou que tu dois voir aussi le tortue ninja c'est exactement ce qui était avec des tout tout petits dmd avec 16 16 pixels de haut exactement voilà voilà c'est ça c'est ça bon ils sont pas très beaux cela faut non ils sont pas le batman aussi mémoire le batman ouais c'est possible ils sont pas très beaux mais aujourd'hui on arrive à les mettre en couleurs si j'ai pas de bêtises et que tu es tout à fait et ça apporte un petit peu oui je suis complètement d'accord c'est vrai je trouve même que quelqu'un qui qui est collectionneur et qui possède une machine en dot matrix investir dans un écran couleur c'est un bon investissement moi je trouve ça c'est un débat c'est un gros ouais ça fait plaisir c'est un débat c'est un débat parce qu'il ya toujours le côté collectionneur le côté on va dire customisation bon c'est vrai que c'est c'est une question très très intéressante moi je sais si je peux me permettre mais c'est vrai que je me suis tout moi je me dis toujours que concrètement si les anciens avaient eu ces technologies là à l'époque mais oui c'est comme le débat sur les led blanche d'ailleurs j'ai vu ta vidéo elle est très 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 bien ta vidéo sur les led avec blanc chaud blanc froid où tu fais l'analyse par rapport au spectre lumineux du soleil j'ai dit mais c'est génial ça faut que tout le monde la voit cette vidéo et la conclusion c'est dire mais oui si tu veux avoir le meilleur couleur de rendu de ton plateau et on essaie d'avoir une lumière blanche et la lumière jaune jaunâtre même parfois parce que quand l'ampoule s'use et devient moins bonne quand tu prends d'ailleurs ça se voit à l'image tu avais une image tu avais l'impression que ton flipper il était jaune orangé de la baglass juste au plateau et les couleurs tu les voyais pas tout à fait après le problème problème c'est que dans les led il ya aussi des gens qui vont disons le qui vont faire n'importe quoi donc mettre toute une partie en bleu ou en vert bon après les gens font ce qu'ils veulent mais enfin les couleurs voilà non non mais il faut il faut interdire les l'étoiles mais pas au nom pour les insères l'attention je vais reformuler ma phrase pour la g i on interdit les lettres de couleurs c'est doit être interdit je suis d'accord je suis d'accord j'ai une question pour revenir sur les pins de dmd là qui passent les dmd en couleurs mais qu'est ce qui fait que que qui choisit la couleur parce que avant c'était c'était orange ou rien noir et comment on s'est dit enfin quelle partie du matos dit que ça va être rouge bleu vert c'est les gens qui ont créé les couleurs les dmd couleurs qui ont qui ont fait un choix artistique je pense c'est d'accord donc c'est que c'est ce qu'ils ont dit que ces informations-là ces affrontements ces informations-là n'existaient pas à l'origine c'est un peu comme si on colorisait un film noir et blanc par exemple mais oui c'est ça alors évidemment si vous aviez par exemple un drapeau en france bon bas vous savez que ce sera pour le blanc et rouge mais mais bon voilà c'est ça mais mais le c'est exactement ça ce qui veut dire qu'il met une question con mais mais pour moi je viens de le découvrir le comprendre c'est à dire qu'un pin de dmd est forcément adapté à une machine une machine uniquement ou en fait c'est ça ça c'est dans le soft en fait c'est que l'affichage lui fait ce qu'on lui dit et après il ya le soft qui va correspondre à la machine ouais d'accord d'accord donc c'est pas un truc où n'importe quel pin de dmd va sur n'importe quel flipper non mais c'est une puce qu'on change que de la même manière que les voix sur une carte son par exemple alors j'ai juste vous reprends moi j'ai juste juste en pense que tu dis pin de dmd pin de dmd c'est le c'est le dot matrix open source mais toi je pense que tu fais référence au dmd color qui est la version commerciale vendue aux états unis et là pour le coup effectivement quand tu commandes un dmd color il faut bien acheter le dmd color qui va avec ton flipper correspond par contre un pin de dmd lui c'est une carte sd que tu changes la colorisation c'est un fichier tu copie le fichier qui va bien avec ton flipper sur le pin de dmd par contre le pin de dmd c'est le même pour tous les flippers d'accord d'accord donc on peut changer de logiciel sur le truc ok voilà comme ça c'est clair alors du coup du coup on enchaîne sur la question qu'on se posait qu'on se pose tous c'est mais sur une vieille machine un électromécanique déjà est ce que on s'amuse en jouant juste le truc de base est ce qu'on s'amuse alors ben en fait on pourrait poser la même question sur est ce que on peut encore s'amuser aujourd'hui sur un space invaders ou un ou un tetris ou un casse-brique par exemple casse-brique bon la réponse est oui c'est juste que c'est comment dirais-je ça correspond à une époque et donc cette époque elle correspond elle à son tour à une technologie donc mais c'est ce qui fait le charme et forcément si vous êtes né dans cette époque là vous allez avoir j'allais dire une charge émotionnelle beaucoup plus importante que je doute fort qu'aujourd'hui un jeune un adolescent joue avec un flipper mécanique alors là là je me permets de t'arrêter tout de suite parce que justement on a on a un auditeur qu'on va saluer c'est aaron on a un jeune donc il ya une vingtaine d'années bonjour le jeune bonjour le jeune et et donc aaron lui nous expliquer on a reçu aussi dans ce podcast donc aaron et juliette et aaron nous lui nous expliquer que son premier flipper il avait tanné ses parents qui lui avait donné un peu de sous et comme lui il est si je ne dis pas de bêtises en formation en électronique il a refait enfin être retapé son son flipper et il avait donc 15 ou 16 ans de mémoire je crois quand il est son premier flipper et et c'est un gotlib et et après il a travaillé deux étés ou trois étés d'affilée pour pouvoir économiser encore et se racheter un gotlib il voilà donc il est vraiment basé sur les gotlib et lui il prend son pied un électromécanique ouais il prend son pied à jouer sur sur ces sur ces machines c'est génial c'est génial ça veut dire d'ailleurs je lui redis oui oui on pense à toi si on fait une émission spéciale gotlib ne t'inquiète pas à ron on se réinvitera sur le sur le podcast on pense à toi tu es fou mais on t'en pensera à toi je pense que enfin suivant les l'âge qu'on a et les époques qu'on a connues il faut prendre la peine d'aller essayer les autres machines moi j'adore les machines des années 80 des numériques pour autant quand je vois un jersey jack pinball alors pour moi c'est trop compliqué enfin je veux dire moi j'ai je m'amuse pas de cette façon là à faire des missions tout ça ça me gonfle moi j'ai besoin d'abattre des cibles voilà mais pour autant quand je vois cette machine là je la trouve juste magnifique je trouve qu'elle est c'est une usine à gaz incroyable c'est super bien foutu les règles les missions etc etc c'est c'est extrêmement élaboré et ça on peut pas le nier l'inverse je pense que on joue pas de la même façon en fait sur une machine qui a 50 ans ou un électromécanique ou sur un numérique ou un très récent je pense que voilà c'est ça c'est de la même manière qu'on pilote pas une vieille voiture une vieille ferrari des années 50 avec une boîte à cravots où la boîte de vitesse elle est même pas synchronisée que je veux dire une porsche cayenne avec boîte auto etc etc ça n'a rien à voir pourtant ça reste dans la même famille je pense que ça j'ai rien compris à ton allusion avec avec la bagnole parce que la boîte de vitesse pas synchronisée je ne vois même pas ce que ce que ça veut dire enfin voilà je veux dire je veux dire ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que je pense qu'on jouait pas la même façon sur une machine qui a été conçue dans les années 50 que sur mais il ya aussi enfin c'est aussi écrit par l'histoire c'est à dire qu'en fait j'allais dire dans les années 50 ou 60 un flipper c'était de la haute technologie c'est ça qu'il faut alors ça ça l'est toujours parce que je sais les réflexions que j'ai fait en discutant flipper avec quelqu'un qui ne connaissait pas grand chose on dit c'est un peu archaïque comme truc et c'est acheté bas vas-y essaie de monter un flipper essaie de concevoir un flipper c'est hyper compliqué même aujourd'hui ça reste hyper compliqué la preuve en est quand on voit que des initiatives ou de certains fabricants qui essaient de rejoindre un peu enfin de talonner stern mais c'est extrêmement compliqué en dehors des moyens de production etc construire un flipper aujourd'hui c'est extrêmement compliqué c'est de la technologie en ingénierie en électronique en code maintenant en code informatique en connaissance des matériaux c'est non c'est très compliqué et là c'est un flipper qui soit jouable et agréable à jouer bien fait parce que c'est ce que j'allais dire parce que on parle de technologie depuis tout à l'heure mais on en reparlera peut-être après je sais pas comment je parlais de la blog machines par exemple et l'interview qu'on a publié de son créateur ils ont ils ont poussé à chaque fois et on voit bien même stern ils ont publié il y a pas longtemps une vidéo sur le godzilla où on voit toutes les trajectoires de billes qui sont au millimètre c'est à dire que pour que le shoot soit le plus satisfaisant possible quand on tire donc c'est pas juste technologique c'est à dire que il ya de la physique des matériaux il ya des choses qui rentrent en compte dans un flipper et voilà premier blanc de la soirée voilà je prends le blanc parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes sur ce que disait pascal tout à l'heure et notamment sur sur le fait qu'on était sur des machines notamment les électromécaniques qui sont liés à une époque un contexte etc je pense qu'il ya un vrai effort en plus à refaire pour se remettre dans le contexte pour apprécier ce genre de machine ce qui ça n'enlève rien au fait que ces machines tu peux vraiment trouver du plaisir à jouer avec au même titre et alors je vais faire une analogie là alors ça sera pas la voiture mais qui pour le coup devrait parler quand même à pas le monde aujourd'hui tu peux regarder les tontons flingueurs d'audiard et prendre le même plaisir devant ce chef d'oeuvre là que tu prendras du plaisir à regarder le dernier james bond ou dernier film d'action à la mode pour autant les deux voies des chefs d'oeuvre les spécialistes ont fait des domaines différents et surtout des époques différentes tout à fait alors il ya un truc qui est paradoxal c'est que si aujourd'hui un constructeur s'amusait à produire un flipper avec la télé technologie mécanique il n'y arriverait pas parce que ça coûterait trop cher l'électro mécanique la mécanique réparée du cher que l'électronique l'électronique ça coûte plus rien enfin donc les relais tout ça non mais je veux dire en matière première enfin un flipper mécanique vous l'avez sans doute remarqué ça pèse déjà beaucoup plus lourd c'est enfin voilà c'est c'est rempli il y en a le fronton est rempli et la caisse est remplie alors que sur un flipper électronique aujourd'hui j'ai pas eu l'occasion de regarder à l'intérieur des derniers jersey jack pink ball mais grosso modo il ya une carte mère avec tout dessus et puis terminé quoi là tu as fait plaisir à nico qui justement peste à chaque fois en disant que c'est un archaïsme de d'avoir en fait des grosses caisses des gros frontons et c'est alors qu'il n'y a plus rien dedans avant en fait tout ce volume se justifier parce que c'était rend comme tu dis c'était rempli exactement alors qu'aujourd'hui non c'est juste pour rester dans un vieux truc une vieille forme traditionnelle du flipper ouais alors après mais tu changer le gabarit d'un flipper c'est extrêmement risqué on l'a bien vu en 99 quand ils ont fait le pinball 2000 qui est juste une merveille bon ben ils ont ils ont ils sont quand même ils sont quand même pris une gamelle ouais mais alors ça justement tu parlais du rapport techno prix coup un coût technologie pinball 2000 là où ils ont pris une gamelle aussi je pense que bah déjà c'est l'année où en fait c'est ouais c'est l'année c'est l'année charnière avec les consoles aussi hein les consoles là ils ont bien éclaté le marché et surtout c'est des machines qui coûtaient extrêmement cher parce qu'il y avait un ordinateur dedans quoi et à l'époque comme tu dis aujourd'hui un pc tout le monde a ça un pc mais moi quand j'étais quand on était gamin on a dix ans d'écart tous les deux entre nous et ben même moi étant gamin dans les années enfin ado dans les années 90 je personne avait de pc chez nous ou de portables exactement et pire encore exactement et pire encore c'est trouver un ingénieur informatique dans les années 90 vous n'allez pas payer le même prix qu'aujourd'hui aujourd'hui vous secouez un arbre il y en a dix qui tombent je veux dire tout le monde c'est développé je veux dire dans les années 90 trouver des artistes parce que ce sont des artistes qui ont créé les graphiques mais de manière informatique c'est quand même extrêmement nouveau quoi donc voilà quoi rien en termes de coup de prod on parlait de coup de prod des électroméca mais tu as aussi tout ce qui était des produits qui à l'époque coûtaient moins cher et qui aujourd'hui coûte plus cher je pense notamment à la baglass par exemple à l'époque le verre coûtait moins cher que le plastique donc tu avais tous les baglass qui était du coup en verre aujourd'hui baglass c'est sur les modèles de je crois lazarus sur les modèles premium etc que sur le le on a que tu payes tu payes ta baglass on l'entend souvent pascal et moi je voulais quand même te poser cette question là parce que souvent de personnes qui en plus de se lancer dans le flipper en tout cas moi je l'entendu souvent c'est de me dire bah tiens flipper c'est sympa c'est le côté nostalgique moi ça me fait envie en plus on sait tous qu'en ce moment il ya une espèce de rebond et une espèce de hype autour du flipper et on entend souvent des personnes quadrac un cas qui vont dire bah moi je voudrais un flipper mais attention je veux un je veux un électro mécanique parce que je veux pas les machins électronique avec les cartes et tout ça tombe tout le temps en panne moi je préfère un électro méca c'est solide il ya jamais de problème dessus ça tombe jamais en panne du coup un faux ou un toxe est ce qu'on est sur du est-ce qu'on est sur du vrai du légende urbaine ou est-ce que réellement on est comme sur des choses qui sont quand même plutôt solide ou t'as assez peu de maintenance dessus c'est plus subtil que ça c'est que en fait moi je dirais que bon les flippers ils sont faits pour être utilisés si vous laissez longtemps un flipper sans jouer avec il va y avoir des pannes si vous le transportez il va y avoir des pannes je dirais qu'il ya il ya probablement autant de pannes sur des flippers électroniques que sur les mécaniques la subtilité c'est que sur un mécanique vous pourrez toujours et facilement relativement facilement réparer parce que ça sera une petite pièce métallique qui sera cassé on va la refaire en électronique le problème il est simple vous prenez par exemple les premiers gottelib alors on peut au passage remercier pascal janin qui fait des cartes aujourd'hui pour remplacer pourquoi parce que tous ces flippers là utiliser des composants le fameux spider c'était un composant avec plein de petites pattes c'est pour ça qu'il s'appelait spider il est totalement obsolète introuvable donc on ne peut pas réparer la carte c'est aussi simple que ça alors que la mécanique on pourra toujours plier un morceau de fer le limer le percer et puis de faire on pourra toujours bricoler j'allais dire voilà c'est c'est beaucoup plus simple alors qu'un circuit intégré alors je pense une autre marque zaccaria moi c'est une marque que j'aime beaucoup ils ont utilisé un microprocesseur qui est le signet x 2650 dans les années 80 il est totalement obsolète et aujourd'hui il est introuvable donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez trouver un acheter un flipper zaccaria de cette génération là la carte mère ne marche pas parce que ce processeur là il est en panne et ben si vous ne trouvez pas ce processeur là vous ne pourrez pas réparer le flipper il veut dire que à moins d'avoir un pascal janin like qui fasse se met le même genre de et dieu sait que ça lui prend du temps sert de reconstruire une carte avec des composants et c'est de se dire je réadapte le truc c'est mort tu pourras pas jouer à suivre voilà voilà tout à fait alors heureusement aujourd'hui il ya quasiment eu des enfin il ya eu des gens qui ont trouvé qui ont mis au point des solutions pour quasiment toutes les marques et tous les tous les modèles et notamment chez chez zaccaria ce sont des belges donc sont pas loin de chez moi et ils ont créé des cartes mère neufs de remplacement pour les ailleurs alors il est très intéressant j'ouvre une parenthèse de voir que c'est dire on peut en parler un du progrès technologique et puis de du dépannage le fait que quelqu'un crée une carte de remplacement sur un flipper va avoir un impact considérable sur la cote des flippers et on l'a vu sur les gotlibs système 1 évidemment les gotlibs système 1 donc eu que génie comme down etc etc il ya 20 ans ça ne valait rien personne n'en voulait c'est à dire que vous vous le donnez on vous le donnez parce que c'était pas réparable le jour où pascal janin a a sorti sa première à commercialiser sa première carte mère pour remplacer sur ce truc là les gens qu'est ce qu'ils ont commencé à faire à réparer ses flippers là et donc ils ont acheté en panne etc etc quoi donc et aujourd'hui on a une solution pour toutes les machines toutes les générations donc on le voit tous les flippers ont une cote pas possible donc moi j'essaie d'acheter le plus possible des acaria avant que ça monte parce que alors pas pour faire de la spéculation mais parce que j'adore ces machines et elles sont pas très répandue tiens d'ailleurs petite question indiscrète tu as combien de flipper chez toi j'en ai pas énormément j'en ai que 12 c'est déjà pas mal non mais j'adore cette phrase elle est juste magique je dis simplement parce que je vous connaissez tout comme moi des acteurs bien connus qui ont qui ont juste 300 flippers je sais pas combien voilà donc là je dois dire que depuis quelques temps je suis dans la capacité de d'agrandir ma collection parce que ça en général moi j'achète j'ai acheté des flippers en panne je les répare et puis je les garde mais là même un flipper en panne ça vaut une fortune c'est ça c'est fou question complémentaire du coup pascal sur les flippers que tu proposes dans tes vidéos c'était flipper à toi c'est des flippers alors la majorité c'est les flippers à moi bien sûr et j'ai aussi des amis qui sont collectionneurs et qui me prêtent leurs flippers alors c'est le cas c'est le cas du captain fantastique et du et du du roller caster voilà 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 mais bon et donc du coup après bon moi j'ai mon réseau aussi donc je pense que j'aurais jamais de problème pour trouver un flipper voilà après et donc c'est quelque chose que je proposerai je pense sur la chaîne c'est après de d'aller dealer avec des gens dire bah voilà j'ai envie de faire une vidéo sur ton flipper est ce que tu veux bien me le prêter et voilà quoi mais bien sûr je fais d'abord mes flippers en fait quand ils sont prêts parce que j'en ai beaucoup qui sont encore en panne ou qui sont pas encore présentable de ton point de vue est ce que est ce que tu trouves que comme certains le disent que les électromécaniques notamment ont une valeur esthétique supérieure à ce qu'on va retrouver derrière notamment sur la baglass je pense que ça joue beaucoup à ça et aux côtés peut-être plus bois moins plastique plus bois métal est ce que toi toi tu as ce sentiment là qu'il y avait le bel objet alors bien fait tu as bien fait de préciser bas glace parce que en effet en ce qui concerne les bas glace bon ça n'est que mon avis il n'y a pas photo les plus belles bas glace ont été faites dans le passé quoi enfin je vais peut-être choqué certains mais vous comparez une baglass de bali des années 80 ou même de gottlib et un translate je peux comment appeler ça d'un jersey jack pinball il n'y a pas photo quoi enfin voilà bon s'il ya quand même eu quelques modèles dernièrement qui sont magnifiques mais on voit que c'est pas là dessus qu'ils ont mis l'accent et on le comprend parce qu'à l'époque c'était tellement rudimentaire qu'il fallait bien il fallait taper l'oeil du visiteur pour qu'il vienne jouer quoi voilà si en plus c'était plus joli avant est ce que tu trouves que c'est parce que c'est le matériau qui est utilisé qui est plus sympa parce que là effectivement parce que là le transmet effectivement quand tu as un bout de papier qui est derrière une vitre en plastique c'est pas génial quoi ah bah carrément carrément moi moi je trouve moi j'ai des bacs glace là j'ai celle pas loin de juste à côté de moi là là bas glace du flash gordon c'est une oeuvre d'art c'est d'ailleurs c'est pas d'ailleurs vous avez remarqué tous les tous les tous les gens qui ont des collections qu'est ce qu'ils font dans les game room ils mettent des bacs glace sur leur mur c'est jamais des bacs glace de dernière génération c'est toujours des vieux trucs bon après c'est ça reste subjectif et discutable il ya eu et vous allez rire mais il ya eu des bacs glace des bacs glace immonde dans les dans les années 80 des flippers pour pas les citer je crois que c'est arboni non futur spa je la trouve encore pas mal il ya l'effet miroir il ya tout ça quoi bon après le contenu j'allais dire bon ça évoque des choses bien ou pas mais tu as l'effet holographique notamment derrière le futur spa qui est assez incroyable j'ai mis je réinsiste dessus parce que moi je vois que j'étais un peu chafouiné avec ce futur ça j'ai mis une grosse torneum c'était bien c'est c'est bien évidemment je grossis je grossis le trail mais dans les faits tu as raison notamment celle du futur c'est vrai que tu as ce côté holographique derrière qui est assez sublime et qu'on retrouve pas de partout après hard body on est d'accord pour dire que c'est vraiment immonde c'est immonde il y en a il y en a eu plein d'autres raven aussi alors il est bien sûr c'est pas beau alors pour bah pourquoi parce que parce que ils n'avaient pas la licence voilà ils voulaient pas payer la licence donc du coup ils mettent une nano qui ressemble à rambo mais c'est pas vraiment rambo le nom raven c'est le nom de code de la mission de rambo enfin bon on sent que c'est un peu fait des bouts de ficelle comme le golwing à la place top gun c'était la grande époque c'est ça c'est bon c'est non je pense que ça c'est très subjectif après moi enfin j'ai beaucoup d'admiration pour les jersey jack pink ball je trouve vraiment que c'est des manies des machines magnifiques et que il ya un travail même sur l'esthétisme qui n'y a pas forcément autant chez stern moi j'avoue que les premiers stern enfin je vais me faire des ennemis je trouve qu'ils se foutaient de la gueule du monde quand même avec leur dot matrix dans les années 2000 2005 2006 dot matrix monochrome bas glace où c'est un translate les films photoshop ouais non mais voilà le panel on sent que c'est chip quoi on sent que c'est pas l'époque d'or mais encore une fois peut-être qu'il peut-être qu'ils ont réussi à s'en sortir et donc sauver le marché du flipper grâce à ces arbitrages là mais effectivement ça fait pas beaucoup de logis là dedans c'est sûr que c'est la décennie du pauvre du coup je pose une question de justement deux termes de génération je l'ai posé à sylvain et énorme sylvain il arrive toujours à me répondre et là j'ai pas été convaincu je suis navré six ans je ne comprends pas ce que veut dire le terme solid state ça fait référence à quoi exactement et ça veut dire quoi si je t'ai répondu en plus mais j'ai pas compris ça c'est ton problème c'est parce que tu es un peu lent c'est pas moi le souci ouais mais tu as mais ta réponse est pure alors là je suis en difficulté pour répondre parce que j'ai perdu le sens exact en fait faut voir la traduction de solide en anglais et pour moi ce liste c'est le passage électronique en fait c'est au moment justement tu bascule oui oui c'est ça c'est ça mais mais ça a une signification bien précise ah oui par contre oui ça doit bien faire référence c'est l'écran qui affiche des numéros alpha numérique ça affiche des lettres et des chiffres solid state je comprends pas ce que ce que ça veut dire solid state c'est parce que c'est à partir du moment où on avait eu une épreuve qui avec un programme c'est pas ça alors il faudrait faire une recherche sur internet c'est une signification précise c'est bon sur le coup voilà je sais pas trop sympa tes questions qui mettent des blancs le nico c'est top merci nico sinon on passe c'est pas grave on peut alors attendez je suis plus beau mais la soliste électronique ça sert ça utilise des transistors des semi-conducteurs voilà c'est ça j'étais dessus donc c'est les transistors c'est ça à partir du moment où on a commencé à mettre des transistors c'est qu'on avait des mémoires et on a commencé à mettre des programmes pour moi les solid state c'est à partir du moment où on a eu des programmes mais à partir du moment du code je continue à poser mes questions con parce que non tu arrêtes avec tes questions mais à partir du moment il ya un affichage à partir du moment où il ya un affichage numérique il ya forcément un programme oui bah programme c'est beaucoup dire il ya en tout cas faut savoir qu'en électronique il ya des chaque circuit à son rôle et donc il ya des circuits qui ne font que ça qui s'occupe de l'éclairage de l'affichage donc on voit on va leur entrer des valeurs en binaire et lui il va dire bah je vais afficher le 8 où je vais afficher le 7 il n'y a pas forcément besoin de programmes c'est des calculateurs en fait et chacun à son rôle bien particulier d'accord donc donc les solid state c'est après les numériques et potentiellement même pas forcément après ça n'a rien à voir non non solid state je crois que ça définit vraiment c'est l'utilisation de de cartes avec des composants dessus et des circuits imprimés des circuits intégrés avec des transistors d'accord d'accord voilà comme un processeur ok ok voilà ta réponse et tu et tu arrêtes avec les questions tu as compris là pour le coup tu as compris là c'est bon on réexplique plus à peu près ouais alors du coup on parlait tout à l'heure justement de solid state on parle souvent du passage raté de gottlip finalement de cette cette ère électromécanique à l'air justement électronique et on retrouve finalement une marque aujourd'hui qui est quand même plutôt boudé du grand public là où les d'autres d'autres matrix même si on parle des d'autres matrix data is bali williams s'ils sont rentrés dans la légende et on a l'impression que même les légendaires entre guillemets électromécanique ou numérique alpha numérique de la marque gottlip ils ont même fini par perdre la lettre no double et c'est qu'en fait gottlip aujourd'hui c'est boudé quel que soit le type de modèle t'en penses quoi tout ça bah je sais pas il ya quand même des il ya quand même des modèles de légende chez gottlip alors certes ça sera beaucoup des électromécaniques puisque c'était leur époque vous prenez le royal flush bon c'est c'est une machine mythique et puis tous tous les flippers mécaniques qui ont été faits il y en a des très très beau chez gottlip non le problème de gottlip c'est que pendant la transition électromécanique électronique ils se sont pris des raclés par bali et williams soit c'est ce que je disais tout à l'heure en fait quand quand williams sortait un flipper multi billes avec un deuxième plateau avec des électro éléments et tout gottlip faisait encore recycler encore leurs machines électromécanique en électronique c'est ça le problème de gottlip c'est qu'en fait bali et williams ont créé de véritables nouvelles machines en électronique or gottlip a pas eu du tout la même philosophie ils ont ils ont ils ont fait des machines électroniques mais avec une logique mécanique et la preuve en est c'est que dans tous les systèmes 1 on retrouve encore alors que ce sont des flippers électroniques des relais en dessous du plateau en fait il en fait il faut il faut comprendre leur philosophie de d'ingénierie c'est à dire qu'en fait ils n'ont pas essayé de faire un nouveau flipper électronique ils ont essayé de remplacer la mécanique par des électroniques ce qui est différent même en termes de thème c'est d'ailleurs pour ça c'est à dire comme par exemple je pense au sinbad le sinbad tu le trouves en électromécanique exactement il y en a plein comme autre époque il y avait le charlie angels en version mécanique en version électronique il y en a eu plein en fait ce qui ce qui était actionné par un relais avant et ben il le remplace par un transistor voilà voilà comment était la philosophie à l'égard électronique chez chez gotlib donc il ya un moment donné forcément savoir des limites alors que chez williams et bali ils ont vraiment innové quoi c'est eux qui ont alors après au niveau au niveau au niveau innovation j'avais fait une petite liste un gotlib bon ils ont quand même fait un sacré boulot il faut quand même rendre les à césar ce qui est à césar tout ce qui est cible spéciale les roto target c'est une invention gotlib le garousel de cible c'est gotlib le vari target c'est gotlib ils ont inventé énormément de trucs mais par contre tout le temps des trucs mécanique en fait c'était 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 des mécanos en fait voilà il ya eu aussi le swing din target ce que vous savez ce que c'est alors là elle se balance comme ça exactement sur le black pyramide par exemple c'est une cible qui qui fait ça comme ça sur le magique locale comme un métronome voilà c'est ça c'est sympa ça ouais c'est cool ça voilà pour le coup c'est bali qui a inventé ça mais mais ils ont gotlib ont inventé quand même pas mal de pas mal de trucs ils ont quasiment tout inventé rappelez vous je vous le disais tout à l'heure 1947 c'est eux qui ont eu l'idée de mettre des flippers des batteurs donc bon voilà les batteurs voilà c'est ça bon ils ont inventé ils ont alors bon les autres constructeurs ils ont inventé pas mal de choses aussi mais gotlib ils ont en fait moi j'ai une petite question qui c'est qui a inventé les bumpers les bumpers c'est bali en 1936 avec un flipper qui s'appelle comme ça d'accord je t'ai bien mouché c'est bien impeccable qui a inventé les slingshots alors là je voulais poser cette question ils ont reposé à tata 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 alors tu vas me dire non je coup non non j'ai triché j'ai regardé dans les quiz est parce que je suis sûr de l'avoir posé ça me dit rien comme si tu allais retrouver dans tes 150 questions je me suis fait un dossier spécial spécial quiz donc que je retrouve pas si c'est alors alors trop 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 de questions ouais vas-y non je l'ai pas là ça a été inventé en 1949 donc peu de temps après les batteurs et c'est chicago coin qui a fait ça ok allez moi j'en balance une quel est le premier flipper avec un multi ball oui c'est bali ouais pas mal fireball non non firepower en 56 c'est le bon c'est le bol so pop in ah ouais et bali ils ont fait énormément de innovation attention j'en refais une autre parce que moi aussi c'est ça y est bon j'ai c'est bon j'ai fait mes questions qui est ce qui a créé le tilt et en quelle année alors l'année c'est 1933 35 moi j'ai c'est ça et c'est et c'est harry williams ce qu'il a fait ouais d'accord et attention on peut perdre de l'argent et attention quel est le premier flipper parlant c'est le gorgard c'est le gorgard de williams et je t'en fais une moi lazarus quel est le premier flipper parlant féminin le hard body c'est pas pibote c'est que je n'en as existent magnifique avec l'impôt de suzanne sienne voilà on va enchaîner on va enchaîner pascal sur des questions de plus d'actualité qui sont un peu sur sur nous on suit l'actualité sur du marché de l'occasion de l'animation de la communauté des flipper on va dire des années 90 quoi des dmd et au delà mais aujourd'hui est ce que la même hype la même vague et le même animation la même animation de la communauté on la retrouve aussi dans l'univers des électromécaniques complètement ouais c'est pareil c'est pareil et alors il ya des choses étranges qui sont des phénomènes qui se passent c'est que par exemple vous prenez les dot matrix les prix je trouve qu'ils sont pas tellement ils ont grimpé certains on est tous d'accord là dessus mais les numériques par exemple ils ont ils ont grimpé beaucoup et ils viennent talonner les dot matrix vous prenez un rolling stones de bali de 79 il n'y a pas si longtemps ça valait 800 balles maintenant ça se négocie à 2500 3000 même pire j'en ai vu un l'autre jour quelqu'un voulait 8500 je l'ai vu ça c'est alors l'explication bien malin celui qui aurait l'explication de ça moi j'essaye de comprendre mais parce que ça c'est un flipper que j'aurais aimé avoir alors non pas parce que c'est rolling stones mais tout simplement parce que j'y ai joué quand j'étais jeune et puis que j'aimais ce flipper et je me souviens que quand je mettais ma pièce j'avais miss you tant 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 bon bref et voilà sauf qu'aujourd'hui je peux plus l'acheter parce que ouais c'est devenu et le jeu il est mauvais enfin on s'ennuie quoi sur ce jeu d'accord et du coup est ce que tu dirais que les possesseurs d'électromécanique ça forme une caste à part par rapport au reste de la communauté où tu on va les retrouver sur mordu de flipper flipper attitude enfin les mêmes sites facebook les mêmes groupes ben je pense que c'est un peu comme dans le sport il ya je dirais tout ça et puis les seniors quoi sans les enfants c'est ils font le même sport mais bon ils vont pas la même vitesse on va dire je pense qu'on a quand même une communauté enfin je veux dire on prendra aussi du plaisir à discuter avec je pense notamment à didier à doc pinball le même doc pinball de celui qui a interviewé oui c'est lui il n'y en a qu'un oui il n'y en a qu'un bon lui sa cam c'est l'électromécanique il me semble qu'il m'a même dit que en fait il montait pas jusque plus haut que 79 89 je crois il m'a dit 80 80 80 ah oui 89 exact 89 voilà bon en gros alpha numérique pas plus loin bon ben il a des choses à dire et puis surtout c'est c'est une histoire de génération en fait ça c'est sauf que je pense qu'il ya des liens entre les générations il ya des jeunes qui s'intéressent on l'a vu tout à l'heure à des vieux flippers il ya des anciens qui s'intéressent aussi aux nouvelles machines je pense qu'il reste pas insensible devant ces nouvelles machines c'est je pense qu'on fait on forme tous une grande communauté avec des amoureux de ces machines et sous ensemble ouais je suis d'accord avec ça ouais voilà et c'est ça qui est formidable quoi c'est moi moi quand je vais dans un salon s'il n'y avait que des machines de mon époque bah je serais content mais j'aime bien aussi voir des vieilles machines qui sont plus anciennes ou des nouvelles machines c'est ça qui fait la richesse aussi alors du les gens à connaître ou à suivre selon toi dans ce milieu là de l'électromécanique hormis doc pinball qu'on peut pas suivre hormis aller sur les salons pour le voir réparer des trucs j'ai l'impression ce qu'il n'est pas vraiment sur les réseaux mais il est sur les forums on peut il est sur les forums oui 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 si 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 oui mais est-ce que est-ce qu'il ya d'autres d'autres acteurs qui te semblent importants qu'on qu'on que si on veut en savoir plus sur les électroméganiques après moi je pourrais pas me permettre de juger qui est important ou pas mais bon déjà je connais pas tout le monde non plus je pense que ça marche beaucoup aussi par région moi je connais bien d'autres pinball parce que forcément il est dans le nord comme moi donc je le vois régulièrement dans les salons il ya probablement des équivalents de doc dans le sud de la france que moi je le je ne croise pas parce que je vais j'y vais beaucoup moins donc mais oui il ya des il ya des gens qu'on retrouve de manière récurrente dans les salons et dans le milieu du flipper qui sont très connus pascal janin bon ben on sait que quelqu'un qui s'intéresse au gotlib numérique c'est un minimum de connaître pascal janin quoi donc tu as des associations aussi dédiées je pense si je dis pas de bêtises flipper côte ouest si je me trompe pas notamment d'ailleurs je pense qu'ils seront à pontac possible encore une fois si j'ai pas de bêtises non plus qu'ils sont spécialisés dans les électromécares c'est peut-être ça ce que ce que tu entendais aussi nico par importance tu as peut-être le côté un peu influence il ya du coup des groupes comme ça un peu autour les gens qui 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 peuvent qui peuvent aider justement à démocratiser expliquer faire partager de de la connaissance comme toi tu fais ah ben eux le font oui alors sur en vidéo il n'y a pas il n'y a pas grand monde qui le fait finalement et encore moins j'allais dire de manière francophone quoi mais pourquoi parce que ça représente un boulot un énorme travail un boulot monstre et puis tous les gens qui s'intéressent au flipper n'ont pas forcément envie de faire des vidéos quoi c'est mais même dans la communauté je trouve anglo-saxonne finalement là je vais prêcher pour notre paroisse des chaînes intéressantes comme la vôtre ou la note il n'y en a pas énormément moi je trouve souvent ce qu'il ya beaucoup c'est des gens qui filment en train de jouer c'est mal cadré c'est fait comme ça à la volée enfin bon je le dis c'est beaucoup de stream en fait voilà on trouve tu as beaucoup de stream ouais voilà c'est ça bon c'est bien mais sans plus vous ce que vous faites c'est vraiment un travail d'actualité sur les machines sur ce qui sort sur le gameplay on apprend des choses en fait c'est ça on apprend des choses et ça pour moi je trouve que c'est très important quoi une vidéo on apprend des choses on va venir la regarder plusieurs fois ou voilà on est intéressé des gens qui filment des flippers bon il y en a des quantités astronomiques sur internet il n'y a pas tous les flippers il n'y a pas tous les flippers en plus il ya des flippers qu'on ne voit jamais sur internet moi j'ai des flippers dans ma collection je suis très fier je vais être très fier de les mettre en ligne parce que c'est des flippers extrêmement rares et quasiment je suis sûr que quand je la mettrai en ligne la personne qui s'intéresse à ce flipper là il n'aura pas d'autre choix que regarder ma vidéo je pense notamment au star god de qui est un génération 1 de zacario qui est un flipper absolument magnifique et qui est extrêmement rare je crois qu'il ya 400 exemplaires dans le monde voilà donc c'est ça qui manque sur internet c'est d'aller chercher des des pièces rares des flippers comme par exemple il s'appelle ce flipper là celui qui est en 3d il ya la forme d'une borne d'arcade en avec des montagnes russes à le circus non non pas le bonzai le bonzai le bonzai le cireux mais ça pour lui n'oubliez qu'on n'a que de haut monde mais oui c'est le voilà c'est ça et c'est ça 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 serait un cas c'est vrai que d'ailleurs c'est une bonne remarque que tu fais c'est ce truc là en plus on peut le voir je sais plus c'est circus je sais plus quoi bref c'était william je crois à l'époque qui a fait ça et ce flipper est disponible et pinball of fame de las vegas et en fait tu trouves assez de vidéos de ce flipper alors que c'est juste c'est une rareté dans le concept et en fait il ya rien dessus alors que c'est probablement une des pièces les plus intéressantes à filmer à voir mais voilà c'est ça on adorait voir un peu ses entrailles voir un peu comment ça fonctionne c'est quand même et il y en a plein des flippers comme ça bon lazarus on commande des billets d'avion on y va là allez c'est moi ce sera le billet de bateau vous savez que j'ai peur de la vie non mais oui c'est vrai que tu as remarqué bonne sert qu'à un moment c'est comment apporter du contenu qui n'existe pas déjà et qu'on n'a pas déjà revu mille fois après voilà je pense qu'on est alors nous la chance qu'on a c'est que comme on est des francophones j'allais dire il ya un boulevard devant nous il ya pas grand chose en français finalement sur internet donc donc battant mieux voilà quoi tu as tout d'entendre mais tant mieux mais en fait là là où tu sais nous on a déjà eu beaucoup de parle on a eu quelques quelques mails en fait de gens qui voulaient en intégrer pinball mag et qui voulait en fait rédiger des articles et faire des faire d'autres choses et en fait je pense que l'envie des gens fait ils se rendent pas compte du boulot que c'est derrière c'est à dire que quand on leur demande ils se rendent bien compte c'est qu'on leur dit ok pour me prendre ton premier article trois sur quatre ils n'ont jamais leur premier article et les autres ils sont autour de ce micro en vrai ceux qui sont allés au bout du pro d'un premier article ils sont très peu nombreux ça c'est et les vidéos c'est encore pour de mon point de vue c'est encore pire parce que quand t'es comme moi ou en fait là j'ai tout appris sur le tas en bas pendant confinement en deux ans quoi enfin là j'apprends toujours d'ailleurs voilà c'est un c'est un boulot monstre je passe quand on en rigole et que je me compte on dit que je me couche à trois ou quatre heures du mat c'est pas déconnerie je me couche réellement à trois ou quatre heures du mat pour faire le montage pour pouvoir le temps de le faire parce que quand on a une vie normale avec un boulot normal c'est hyper chronophage c'est hyper chronophage bien sûr d'autant plus que ça ne rapporte enfin moi en ce qui me concerne aucun revenu ça me coûte de l'argent donc nous il n'y a pas de business une fois de plus il n'y a pas de business caché sur le truc quoi et on sera très fiers le jour où on aura un annonceur qui nous voilà et on sera très fiers d'avoir notre annonceur enfin donc ça va venir mais mais voilà on sera content et on sera toujours transparent avec la communauté là dessus quoi il n'y a pas de truc caché le seul truc qui nous rapporte de l'argent nous à pinball mag c'est le tipeee si vous voulez nous faire un don allez-y c'est notre tipeee d'ailleurs merci à nos contribueurs à chaque fois ils sont top merci à vous et puis c'est tout simplement le store qu'on a fait mais pour faire le store on a dépensé de l'argent pour créer des t-shirts et pour l'instant voilà et vous voyez les stocks sont en ligne donc vous voyez très bien ce que ce que c'est ou pas quoi donc il n'y a pas de secret c'est l'envi c'est la passion qui va motiver au début et il faut en avoir et de la passion et de la patience et de la patience et puis après c'est vrai que toi tu as un avantage parce que tu es tout seul c'est donc tu détermine ta ligne de peut ta ligne directrice artistique tout ce que tu veux donc ça c'est plutôt un avantage nous parfois faut qu'on se mette d'accord sur des trucs et c'est pas toujours évident mais à l'inverse l'avantage que on a nous c'est que quand on est un coup de mou voilà on peut avoir un coup de mou et puis et puis on s'entraide aussi et puis on se motive surtout carrément là moi je vois par exemple sur la vidéo qui ont été faites sur le très port là il ya plusieurs acteurs bon bah moi je vais tout seul sur place bon là j'ai été avec un copain mais il faut que je monte tout après il faut le faire rapidement parce que je vais pas sortir la vidéo un mois après ça n'a pas de sens quand il ya une équipe bon il peut y avoir des gens qui se déplacent c'est pas évident du tout et si on passait à l'interview aller on passe à la petite à la petite interview alors voilà moi j'ai pour habitude de faire des petites interviews pour pour les premiers pour la première fois que les invités viennent et puis bah comme tu es un des plus anciens qu'on reçoit avec tout le respect qu'on doit aux anciens voilà je me suis dit tiens c'est quoi ces premières fois donc je suis parti pour te faire une interview première fois juste après le jingle c'était quand que tu as joué au flipper pour la première fois où là là les souvenirs les plus anciens que j'ai c'est dans les années 70 où j'allais faire les courses avec ma mère dans une grande surface pour pas le nommer c'était dans Auchan et dans la galerie marchande d'Auchan alors c'était l'époque d'or des flippers il y avait des flippers dans la galerie marchande et et donc je suppliais ma mère me donner une pièce d'un franc parce qu'à l'époque c'était un franc la partie et j'étais pas des anciens francs et donc je jouais et quand et quand je mettais la pièce je jouais aller chrono en main 45 secondes parce que je perdais la bille et tout ça et donc je prenais quasiment plus de plaisir à regarder les autres jouer quoi donc voilà donc ça doit être 78 79 parce que je me souviens que j'avais joué avec le le Harlem Globetrotter tout neuf alors c'est génial ce que tu racontes parce que moi j'ai exactement la même anecdote la première fois que j'ai joué sur un flipper c'était dans une galerie marchande comme ça aussi c'est ma mère m'a emmené faire les courses à rallye alors on va citer moi ça s'appelait rallye et en fait il y avait un flipper et moi c'était le t2 donc qui était sorti en 92 et donc le t2 était là flambant neuf au pmu qu'il y avait il y avait une espèce de pmu dans les oui avant il y avait des pmu dans les galeries marchandes et donc il y avait ce pmu le t2 qui me regardait et il y avait du monde en fait pour aller chercher des des courses en fait ce qu'elle voulait je sais plus c'était des friands au jambon enfin un truc dans le genre quoi et à la croissanterie ça s'appelait la croissanterie en fait j'ai tellement pas mais voilà j'ai dit c'est n'importe quoi on va perdre de l'argent etc mais je dis non et j'ai joué et j'ai déclenché multi ball et en fait je me souviens que les adultes il y avait deux adultes qui étaient là et ils sont enlevés pour me regarder jouer j'étais mais j'étais fier mais j'étais fier j'avais j'avais 11 ans et j'avais j'étais fier et voilà et j'ai dû partir parce que ma mère a dit bon bah c'est bon maintenant allons-y quoi et j'ai laissé mes parties au bec qui sont bien bien empressé de reprendre ma partie juste derrière mais j'imagine que le t2 j'imagine que le t2 c'est un flipper que tu aimes aujourd'hui ah bah oui oui que tu veux absolument avoir aussi alors alors je l'ai pas et c'est vrai que moi maintenant je suis je suis un converti au nouveau flipper je trouve ça mais par contre ça reste mon flipper il ya deux flippers de coeur comme ça c'est le c'est le t2 et c'est bien évidemment le theater of magic parce que c'est celui où on a passé notre enfance avec nico dessus voilà dans les dents et qu'on s'est connu sur ce flipper là dans les dans les années 90 voilà donc forcément c'est très beau flipper ça c'est très bien et par contre la zaruss et la zaruss par contre tu es en train de nous expliquer que la première partie de flipper tu as été un cadeau quand est-ce que tu es devenu mauvais en fait allez on va pas tenir compte de cette question c'est que c'est la question pour lui comme alors pascal c'était quand que tu as acheté un flipper pour la première fois alors la première fois ça devait être dans les années 90 et gelé c'était un comment il s'appelle je me souviens jamais de son nom c'est avec des surfers c'est un bali numérique quand il s'appelle je me souviens plus ses couleurs orange rouge je me souviens jamais de son et donc c'était dans les années 80 92 93 je me souviens combien je les payais je l'ai acheté 1200 francs donc ça c'est à peu près on va dire 200 euros l'équivalent de 200 euros en état de fonctionnement parfait d'accord mais ce qui était déjà une somme pour l'époque aussi c'était pas la même oui oui bah oui c'était quand que tu as vendu un flipper pour la première fois bon ça c'est beaucoup plus récent la première fois que j'ai vendu un flipper c'était on va dire 7 8 ans un truc comme ça d'accord donc c'était plus récent ouais et je l'ai regretté en fait un quasi et de manière quasiment systématique donc maintenant je ne veux plus rien vendre parce que chaque fois que j'avais là ça en fait je voulais revenir ici mais c'est terrible c'est terrible c'est terrible voilà j'essaye même de rappeler les gens qui m'ont acheté les flippers pour savoir s'ils veulent pas le revendre à nouveau c'était quand que tu as démonté un flipper pour la première fois ça c'était dans les années 2000 2012 à peu près en fait moi mon histoire avec les flippers en tout cas en tant que propriétaire d'acquérir des flippers a commencé juste après mon divorce voilà on va dire j'étais un petit peu libéré je peux donc du coup j'ai commencé à acheter un premier flipper et puis ben forcément là je l'ai démonté et c'est donc il s'agissait du flash gordon d'accord de 1981 de bali c'était quand que tu as été sur un salon la première fois c'est quand qu'on fait des phrases normales le premier salon c'était quand c'est bien c'est si chanque oui bon ça fait c'est lourd dingue on est d'accord mais bon c'est quand est-ce que tu as été sur un salon la première fois le premier salon se devait dans ces eaux-là 2012 2011 et c'était le très port et ouais et c'est un et donc c'est un salon que j'aime énormément alors à l'époque en plus c'était vraiment l'âge d'or il y avait enfin il y avait 150 flippers il y avait des longues rangées c'était blindé et il y avait que des collecteurs il y avait des pièces rares il y avait après il y a eu des années difficile d'accord quand est-ce que tu as réalisé une vidéo pour la première fois ça va ma tournée de phrase elle te plaît monsieur nico c'est un peu la première vidéo je l'ai réalisé il ya deux ans donc en 2020 donc c'est sur le revenge from mars j'avais quasiment pas d'équipement j'ai tourné ça qu'une gopro à la volée sans pied sans éclairage aujourd'hui j'ai presque honte qu'elle soit en ligne il faut la garder elle est super elle est super moi j'aime bien ouais le problème c'est que j'ai revendu le revenge from mars et j'aurais aimé en refaire une plus aboutie quoi quand est ce que tu t'es dit oh là j'ai fait peut-être une corée en démontant cette pièce là pour la première fois souvent 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 en vouloir réparer une panne j'en crée dix autres c'est ça c'est pour ça que j'ai fait le dépannage c'est juste l'horreur en fait c'est en plus comme moi je suis un peu bourrin des fois je dis bon allez je vais je vais virer ça et puis je flingue la piste sur la sur la carte et des fois voilà quoi donc j'ai eu des pannes qui m'ont pris plus de six mois à dépanner à la vache d'accord ok et les pannes les plus difficiles c'est pour moi c'est sur les cartes sont c'est c'est beaucoup plus complexe encore que les cartes mères les cartes sont c'est l'horreur d'accord c'est juste l'horreur ok quand est ce que tu as fait un high score pour la première fois c'est sur mon flash gordon voilà comme c'était l'unique flipper que j'ai que j'avais au début de ma collection je jouais beaucoup avec et donc c'est sur ce flipper là que j'ai fait un high score et je crois qu'il y est toujours encore j'ai jamais réussi à le battre celle ci c'est la question un petit peu triste parfois qu'on se pose un tout ça je pense quand est ce que tu as eu envie d'arrêter de tout arrêter pour la première fois de tout arrêter à l'égard des flippers ouais jamais jamais assez bien ça c'est cool ça jamais 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 bon alors pour l'info moi je travaille dans le spectacle quand le coville est arrivé c'était juste une catastrophe mon agenda s'est vidé en 1h30 quoi j'avais plus de boulot voilà plus rien terminé et donc là je me disais bon ben peut-être que pour bouffer il va falloir que je vende mes jeux quoi et donc je me disais ouais mais non je vais pas manger et puis c'est tout je vais dormir sur mon flipper je vais crever de façons on te comprend tellement on te comprend tellement ok ah oui quand est ce que tu t'es dit je commence à avoir un concept là qui me plaît pour la première fois c'est à dire un concept pour tes vidéos quand est ce que tu t'es dit à partir de quelle vidéo tu t'es dit ah là ça y est je commence à toucher du bout du doigt ce que je veux faire ouais ça c'est une question intéressante en fait ça évolue tout le temps mais effectivement il ya un moment donné on a la sensation d'avoir une espèce de vitesse de croisière c'est à dire en fait on a trouvé son rythme on a trouvé ses marques alors je saurais pas répondre précisément mais en tout cas elle est visible sur les vidéos on voit le schéma de construction et le générique de fin ou en fait en gros je fais un flou directif avec la musique avec les titres voilà et en fait à chaque fois qu'il ya un truc qui me plaît je le garde d'accord voilà et en fait après ça donne la couleur mais alors je si je peux me permettre même chez ping ball mag on observe aussi cette vitesse de croisière bien sûr c'est pour ça que je te pose cette question c'est parce que j'ai vu le truc moi de mon côté voilà moi je le vois aussi je 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 il ya une couleur en fait il ya une une identité voilà une identité on commence voilà c'est ça on commence en fait on expérimente on commence à avoir notre pâte au fur et à mesure et puis et puis et puis il ya ce qu'il ya ouais et puis là on dit tiens ça c'est bon je le garde ça c'est pas mal puis là tu dis ou là j'aurais pas dû faire ça ce qui est fait c'est pas grave ce qui est intéressant c'est c'est de voir que on pourrait dire mais pourquoi tu as choisi ce style en fait on le choisit pas il s'impose il se crée tout seul et puis et puis voilà quoi donc et si ça plaît ben on le garde en fait ok la première fois où tu t'es dit le flipper devient une passion la première fois c'est encore fait quand j'ai acheté mon flash gordon c'est pas compliqué un mois après j'ai acheté un black knight d'accord ok ouais donc c'était parti quoi c'est ça c'est arrivé en fait je voulais je voulais de me prendre une picouse voilà bon ben c'est bien j'en ai un mais je vais quand même pas jouer avec un seul flipper mais c'est bon et puis après après enfin voilà c'est vraiment une maladie non mais c'est ça c'est ok pareil une question que moi je me suis déjà posé souvent quand est-ce que tu t'es dit car ça devient chronophage là quand même ce que je suis en train de faire alors je me dis pas ça en fait je m'en fous je c'est à dire qu'en fait je me pose pas cette question là je vis flipper point je alors j'ai bon j'ai aussi d'autres passions mais je je compte moi ouais je compte pas je compte je il m'est il m'est arrivé de passer des journées entières avec mes flippers bah notamment pour faire du dépannage ou aussi des des journées des journées des journées à éplucher des annonces pour trouver les flippers voilà donc c'est c'est chronophage tout le temps et je je ok et dernière question quand est-ce que tu as joué au flipper pour la dernière fois tout à l'heure sur quelle machine cet après midi et c'était sur le harlem globetrotter parce que je voulais jouer avec mon xenon mais j'ai un problème sur un connecteur donc il faut que je revoie ça super écoute merci beaucoup d'avoir répondu à notre petite interview première fois merci aussi pour ta présence sur ce podcast ça nous a fait extrêmement plaisir je vais rappeler donc les liens n'hésitez pas les petits pinets d'aller sur sa chaîne youtube ce sont les mêmes indications que que sur la que sur notre chaîne pinball mag 1 pensez à vous abonner pensez à liker ses vidéos pensez à les commenter pensez à les partager c'est ça qui fait vivre en fait nos chaînes donc n'hésitez pas à faire tout ça bien évidemment je vais prêcher pour ma propre paroisse pareil à penser à vous abonner et à liker nos vidéos sur notre chaîne écoutons j'espère qu'on pourra peut-être faire un jour une vidéo ensemble soit sur un salon ou soit sur sur en studio plaisir voilà ça serait super sympa nous les petits pinets on se retrouve très bientôt 1 merci d'avoir écouté l'épisode c'est de pinball podcast encore merci pour tous vos messages de soutien pensez à au salon donc à pontac le 11 et le 12 juin dans le sud de la france n'hésitez pas à venir nous rencontrer à discuter avec nous et à taper la vie ça nous fera extrêmement plaisir on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et en attendant jouez aux flippers faites des high scores ou pas du 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2